Je me suis mis dans cette démarche pour plusieurs raisons. La première, c'est d'améliorer la qualité des produits et des services qu'on livrait à nos clients, parce qu'on avait quelques petits sujets quand même importants sur cela. Pour d'autres raisons, en termes de management, je suis convaincu que les méthodes dites classiques et ancestrales n'étaient pas forcément les bonnes, et le sont encore moins avec la nouvelle génération. On fait pas mal de travail avec les jeunes sur les générations XYZ. On se rend bien compte qu'effectivement, ils ont d'autres attentes. La posture managériale, il est forcément nécessaire de la changer pour obtenir demain de la satisfaction et tout au moins des collaborateurs qui sauront à même de développer nos entreprises. Le principal, mais qui est un sujet fondamental, c'est la qualité. Je pense qu'on a amélioré considérablement la qualité de nos prestations. Alors quand je dis la qualité de nos prestations, c'est de la commande du client jusqu'à la facture du client sur l'ensemble du processus. On est bien meilleur aujourd'hui qu'on a été dans le passé. Ce qui fait qu'on a un gros avantage concurrentiel parce que le deuxième point, c'est qu'on a amélioré aussi considérablement nos délais. Donc aujourd'hui, on est bon en qualité, on est bon en délais. Donc clairement, en mesure que nos concurrents ne sont pas à notre niveau, et donc ça nous procure un avantage concurrentiel indéniable. Et le troisième point, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, ça participe à l'autonomie de nos collaborateurs. Et de ce fait, ce nouveau mode de management fait que, de mon point de vue, nos collaborateurs aujourd'hui s'épanouissent davantage dans l'entreprise. Leur parole est prise en compte, permet de faire évoluer le fonctionnement, le rendu, etc. Et donc, du coup, ça amène aussi une qualité de vie au travail que nous n'avions pas dans le passé. La plus grosse surprise, c'est que je pensais que certains profils n'allaient pas adhérer, ou en tout cas avec lesquels ça allait être difficile d'amorcer cette démarche. Et puis paradoxalement, c'est avec ceux avec lesquels j'avais le plus de doutes que ça s'est avéré être le plus concluant. Donc ça, pour moi, c'est un vrai enseignement. Il ne faut pas avoir de préjugés, il ne faut pas ne pas arriver avec ces certitudes et ces hypothèses de patron et être capable de les remettre en question. Et c'est clairement ce qui s'est passé dans notre démarche. J'ai appris que la posture était fondamentale, qu'il fallait effectivement que le dirigeant et ses managers, c'est pour moi le même concept, il fallait changer notre posture, être capable de passer sur du questionnement, ne plus être dans un mode tayloriste où il faut taper pour obtenir ce qu'on veut, mais plutôt de l'accompagnement, permettre à nos collaborateurs de lever les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Donc ce changement de posture, c'est un enseignement pour moi. C'est un enseignement pour moi et je conseille d'ailleurs à tous les dirigeants qui sont dans cette démarche d'abord de passer par ce travail sur la posture, qui est aussi un travail personnel, clairement, avant d'envisager une démarche quelconque. Donc effectivement, les indicateurs financiers sont très importants, mais au-delà de ça, effectivement, moi je pense que le monde évolue très vite, je pense que les attentes de nos clients évoluent très vite aussi, que la mise en œuvre du Lean et les ajustements qu'on est amené à faire dans nos entreprises en permanence avec ce phénomène d'amélioration continue nous permet d'être collés précisément et à l'instant T à ce que veut le client. Et donc là aussi, ça nous donne un avantage concurrentiel énorme et ça permet de pérenniser nos entreprises. Je pense qu'une entreprise qui n'est pas dans ce dispositif aujourd'hui, elle se met en difficulté pour le futur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, sur le management, avec ces nouvelles générations qui arrivent. Une nouvelle fois, on mène beaucoup d'actions. Je fais partie d'un truc qui s'appelle le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. On mène beaucoup d'actions sur la jeunesse. Les jeunes qui aujourd'hui vont sortir de l'école ou qui sont déjà sortis de l'école sont des gamins qui sont brillants en termes de créativité, en termes d'inventivité, etc. Et je suis convaincu que si on ne met pas en place un nouveau modèle de management dont le Lean fait partie, on n'arrivera pas à tirer ses talents et ça mettra en difficulté nos entreprises à moyen ou long terme. Merci beaucoup Grégoï. Voilà.